... Environ un mois après l'amputation, le moignon est prêt à être appareillé. Entre temps, le technicien a préparé la prothèse provisoire qui permettra au patient de faire ses premiers pas. Le thérapeute met la prothèse au patient et vérifie qu'elle est bien adaptée et bien chaussée. Le moignon est protégé par une chaussette ou un jersey qui aide à faire glisser le moignon dans l'emboîture. On voit ici une prothèse provisoire dont l'emboîture est faite en plâtre. Ceci permet d'appareiller très tôt le patient alors que son moignon n'est pas encore stabilisé en taille. En effet, les premiers temps, sous l'effet des exercices et de la sollicitation du moignon, celui-ci maigrit, le dème se résorbe et le moignon se muscle. Il lui faudra entre 15 jours et un mois pour se stabiliser. Le chaussage de la prothèse est une étape importante demandant une attention particulière. A chaque chaussage, le thérapeute et le patient doivent vérifier que le moignon est bien en place dans l'emboîture et que les os sont bien positionnés sur les zones d'appui de la prothèse. Les premiers exercices consistent à rechercher un bon appui dans la prothèse et un bon équilibre unipodal. Au début, le patient cède des barres parallèles. Il travaille le passage du poids du corps d'un pied sur l'autre, puis d'avant en arrière. Progressivement, le patient intègre sa nouvelle jambe dans son image corporelle et prend conscience des zones d'appui du moignon dans la prothèse. Au début, cet appui peut être désagréable, mais la sensation de gêne disparaît petit à petit. Même lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de prothèse, il est important de reprendre toute la chronologie des exercices car beaucoup de patients acquièrent des défauts de marche lorsque leur prothèse vieillit. Une fois que le patient se sent bien dans sa prothèse, il commence l'apprentissage du pas. Dans un premier temps, il faut travailler l'attaque du talon afin de poser correctement le pied prothétique pour le prochain pas. Puis, le patient commence à faire plusieurs pas successifs. L'ampute éphémorale doit alors apprendre à contrôler son genou et à le bloquer en rectitude en poussant le moignon en arrière. Ce nouveau jeu musculaire doit devenir petit à petit un automatisme. Les exercices deviennent de plus en plus difficiles pour le patient. Marche latérale, marche en arrière, marche sur une seule ligne. Au fur et à mesure de la progression, le patient diminue l'appui sur les barres parallèles jusqu'à ce qu'il puisse marcher sans l'aide des membres supérieurs. La personne amputée doit vérifier régulièrement l'état de son moignon pour détecter des zones de pression qui pourraient amener une plaie. Dans des premiers chaussages, il faut vérifier le moignon tous les quarts d'heure, puis cette vérification s'espace dans le temps, mais doit rester systématique chaque fois que la personne quitte sa prothèse. Si le moignon présente une zone rouge, c'est un signe précoce d'escarre. Il faut alors vérifier l'emboiture pour supprimer la cause d'hyperpression. Si la peau est déjà lésée, le patient doit cesser de chausser la prothèse jusqu'à guérison complète de la plaie. Lorsque le patient a acquis suffisamment d'assurance pour sortir des barres parallèles, la rééducation se poursuit avec des exercices plus complexes. Il faut travailler la régularité des pas, la dynamique générale du corps, balancement des bras et dissociation des ceintures scapulaires et pelviennes. Passée cette première étape, le patient s'exerce sur des terrains inégaux et s'entraîne à passer des obstacles. Nous allons voir ici des exercices de plus en plus difficiles, permettant au patient d'acquérir une réelle autonomie de déplacement. Lorsque le patient commence à se déplacer hors des barres parallèles ou à l'extérieur, le thérapeute doit rester à proximité pour sécuriser le patient et éviter des défauts de marche dus à l'appréhension. Pour un patient amputé fémoral, les sols en pente et les escaliers demandent un entraînement important. La descente des marches se fait prothèse d'abord, puis le pied sain vient sur la même marche. Pour la montée, c'est l'inverse, pied sain d'abord, puis le pied prothétique le rejoint. La descente des marches se fait prothèse d'abord. A travers les exercices, la personne doit se retrouver dans des conditions proches de sa réalité de vie quotidienne. Ses activités professionnelles et son milieu de vie doivent donc permettre de fixer les limites de la rééducation à la marche. Un citadin avec un emploi de bureau n'aura pas les mêmes besoins fonctionnels qu'un paysan ou un pêcheur. Le sport est également un bon moyen d'acquérir des réflexes d'équilibration et permet aux personnes en traitement de regoutter à des activités abandonnées depuis l'accident. Une fois l'autonomie physique retrouvée, l'équipe thérapeutique et la famille du patient doivent l'accompagner dans ses efforts de réinsertion sociale et professionnelle. l'équipe thérapeutique et la famille du patient